Alors, chaîne YouTube candidateur, bonsoir. Je suis avec Camille Verlin et je tenais à tout prix à ce que nous fassions cette interview mon cher Camille. Parce que tu fais partie des artistes qui étaient en 8ème de finale et qui se sont retrouvés sur la sellette. Et tu as été repêché à la dernière minute pour faire partie des quarts de finale. Et ce soir tu viens brillamment de remporter les quarts de finale pour te retrouver en demi-finale. Donc je trouve que c'est une situation assez agréable. Oui, évidemment c'est super agréable parce que je savais que j'étais sur la sellette. Et c'est juste que finalement ça permet de se poser les bonnes questions. Mais je crois que c'est ce qui t'est arrivé en fait, tu t'es posé les bonnes questions. Oui, j'ai plus réfléchi à ce que j'avais envie de raconter. De ne pas forcément aller chercher le rire mais de me dire qu'est-ce que j'ai envie de partager, de quoi j'ai envie de parler. Et forcément moi j'ai parlé de l'Alsace, j'adore l'Alsace, je viens de là-bas, j'ai encore plein de membres de ma famille là-bas et il fallait que je parle de ça. Et du coup c'était authentique et puis quelque chose s'est passé. Oui, du coup ça me met bien dans la merde. Mais du coup ça te met bien dans la merde parce que maintenant le 5 juin tu te retrouves en demi-finale. Et là tu vas affronter un jury de 16 professionnels dont 3-4 t'auront déjà vu en 8ème et en quart. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Tu vas bosser du coup ? Bah ouais, bien sûr. Tu n'as pas le choix ? Bah non, je bosse tous les jours de toute façon pour ça. En même temps, bosser, c'est pas le métier le plus dégueulasse du monde. Non. Même si pour l'instant ça ne me rapporte pas grand-chose. Non, mais ça viendra. On espère. Bien vécu donc ces quart de finale ? Écoute, moi de toute façon, forcément j'ai beaucoup mieux vécu les quart de finale parce que sur scène je me suis beaucoup plus éclaté. Mais les deux dernières soirées, les huitièmes et les quart de finale, moi ce qui m'éclate, et c'est pour ça que j'ai passé toute ma soirée dans les coulisses et que je ne suis pas allé dans la salle pour voir après, c'est parce qu'il y a un truc qui se passe en coulisses entre nous. Moi ce que j'aime, c'est le fait que quand on est au début tous ensemble dans les coulisses, avant chaque passage, on se check, on se serre dans les bras, on se met des petits coups, on se motive un petit peu mutuellement. Et du coup je me dis, si à chaque fois tu vas dans la salle, le dernier ou les deux, trois derniers vont se retrouver un peu tout seuls et c'est con parce qu'il y a un truc qui se passe entre nous, il y a une super ambiance. Et moi c'est ça que j'adore. Ouais, il y a une team assez sympa cette année qui s'est créée. Ouais, ouais, ouais. Moi je viendrai de toute façon voir les deuxièmes quarts de finale dimanche prochain parce que j'ai des potes qui passent. Bah oui, bien sûr. Donc j'ai envie de voir ça et ouais, j'ai envie. Moi j'aime bien cette émulsion quand on est plusieurs à faire un truc. Je me dis, on ne sait jamais. C'est vrai que là aujourd'hui je fais un truc seul sur scène, mais pourquoi pas me retrouver peut-être dans un duo, un trio comme les mecs l'ont fait. Moi j'adore bosser à plusieurs et voilà, j'espère que je rencontrerai des gens et qu'on pourra faire des trucs. Je ne demande que ça moi. Je le souhaite et candidateur est souvent un secteur d'opportunités à saisir assez impressionnant et de rencontres incroyables. Ouais, je suis d'accord. Bah écoute, je voulais te remercier d'être fidèle jusqu'au bout et puis surtout d'avoir fait cette remise en question qui te permet d'aller plus loin. Et bah écoute, tout le monde n'est pas apte à le faire. Ouais, mais c'est à moi de vous remercier. Je t'aurai hommage. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors, s'il fait ça, c'est parce qu'il n'a pas arrêté de draguer ma mère toute la soirée et c'est la deuxième fois qu'il fait ça. C'est la deuxième fois qu'il a envie de pécho ma mère. T'as envie que je t'appelle beau papa en fait. Jamais je me permets de me... Arrête, t'as envie que je t'appelle beau papa. Jamais je me permets de... T'imagines que ça va passer sur la chaîne YouTube ? Ouais, bah t'as tort, c'est un super coup ma mère. Un moment. On arrête là-dessus. Merci, c'était YouTube Candidator Camille Véralin.